Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de comment transformer l'arachide en pâte d'arachide et de faire des revenus. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter des machines et des techniques à utiliser pour vraiment profiter et faire beaucoup de profits dans ces business. Bienvenue sur Investir Chez Nous. Dans cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entreprenariat et des idées de business à lancer en Afrique. Si c'est pour ta première fois ici, nous te demandons de faire deux choses. Premièrement, abonne-toi sur cette chaîne et deuxièmement, clique sur la cloche. Si aussi c'est pour ta première fois ici, moi c'est Jami Kakona et je te demande de télécharger gratuitement mon e-book 5 bonnes raisons d'investir en Afrique. C'est un petit e-book que j'ai écrit qui se lit rapidement, qui va vraiment te stimuler pour investir en Afrique. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons développer ces business de pâtes d'arachide. En Afrique et partout dans le monde, surtout en Afrique, nous avons vu que dans toutes nos cuisines, nous voyons des mamans ou des papas utiliser des pâtes d'arachide pour préparer, pour avoir des sauces, des très bonnes sauces. Alors, vraiment les pâtes d'arachide ce sont des produits qui sont vraiment utiles et nécessaires pour la cuisine africaine. Et aussi, les gens utilisent cela pour manger les beignets et les pains. Alors, pourquoi pas transformer l'arachide que nous voyons dans des champs et les transformer en pâtes d'arachide et très bien l'emballer et commencer à les revendre. Alors, nous allons passer à notre première technique ici. Tu dois d'abord déterminer quels sont les cultivateurs d'arachide dans ton environnement. Dans tes villages, les villages qui sont aux environs de là où tu restes, là où tu peux aller vraiment prendre un bus et aller voir ce qu'ils sont en train de faire ou bien de cultiver sur place. Donc, renseigne-toi qui sont les cultivateurs d'arachide et où tu peux commencer à t'approvisionner, à payer d'arachide vraiment tout près de ton village, bien tout de ta ville, là où tu restes. Alors, quand tu trouves les cultivateurs, tu connais déjà là où tu es ressourcé et puis tu peux maintenant faire un deal avec eux, leur demander de payer, de commencer à payer l'arachide directement à partir du champ. Tu vas les payer vraiment à un bon prix. Ça, c'était notre première étape. Notre deuxième technique ici, maintenant, c'est d'établir une compagnie. Donc, quand tu connais déjà où tu vas vraiment trouver tes arachides, là, tu dois maintenant passer à l'étape de transformer une compagnie, de décomposer vraiment ta structure. Donc, s'il s'agit de faire des papiers pour se légaliser dans ta ville, dans ton pays, tu passes à cette étape-là, tu fais tes papiers et tu as une compagnie qui est très bien établie. Donc, sur papier. Et par après, quand tu as ça, tu vas maintenant commencer à essayer de créer des systèmes de communication. Comment communiquer que tu as une compagnie qui fait la transformation de Pat Arachide avec les autres? Donc, tu peux faire l'étape de création des accounts des réseaux sociaux. Par exemple, ici, nous te demanderons de créer des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram. Comme ça, les gens vont savoir déjà qu'il y a une compagnie qui transforme des Pat Arachide qui existe. Donc, c'est par là que tu vas commencer d'abord à attirer les abonnés, les clients. C'est eux qui seront vos potentiels clients. Alors, notre troisième étape ici, c'est l'étape maintenant de payer des machines pour la transformation de ces arachides en Pat Arachide. Ici, tu peux faire deux sortes de transformations. Tu peux faire la patte d'Arachide ou bien tu peux faire l'Arachide sèche qui est un peu sèche, mais qui n'a pas la forme de, comment dirais-je, qui n'a pas la forme de patte d'Arachide. Tu peux faire ça. Donc, Arachide en poudre. Tu peux faire ça. Si vous avez besoin de payer des équipements pour transformer ces pattes d'Arachide, ce sont des équipements qui ne coûtent pas trop cher. Donc, je crois qu'avec moins de 500 dollars, vous allez trouver ces équipements-là. Je pourrais vous donner les numéros ou bien les détails des fournisseurs. Comme ça, vous allez payer ces équipements directement. Donc ici, l'objectif est de produire en grande quantité, enfin de revendre en grande quantité pour se faire beaucoup de profit. Donc, quatrièmement ici, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, là, nous devons chercher des emballages. Comment faire des bons emballages pour attirer les clients? Donc, ici, tu peux aller sur Canva, print les emballages, là-bas les logos et tu pourrais les mettre sur les boîtes des emballages. Donc, cherche une compagnie qui vend des plastiques en bouteille ou bien des bouteilles. Je vais mettre tes photos ici. Comme ça, vous allez voir quelles sont les sortes de plastiques d'emballage qui sont en train de parler. Donc, ce sont des formes de bouteilles. Là, tu peux mettre les pattes d'Arachide et tu mets ton logo. Ici, sur ton logo, tu dois vraiment avoir la stratégie de mettre le nom de ton Facebook. et les noms de ton Instagram. Comme ça, tu pourras avoir une grande visibilité sur les marketing gratuits. Donc, c'est ce que tu dois faire. Donc, cherche à créer cette stratégie d'avoir ton logo avec les noms et les détails de ton Facebook et de ton Instagram, de ton adresse et de ton numéro. Donc, emballe très bien ces pattes d'Arachide pour vraiment se faire beaucoup de profit. Alors, pour vraiment attirer beaucoup de clients. Alors, après avoir obtenu les machines sur place et les emballages, tu vas passer maintenant à l'étape de la création de pâtes d'Arachide. C'est vraiment facile. Pour faire les pâtes d'Arachide, il faut griller l'Arachide et par après, les mettre dans les machines et puis les broyer. Et mettre un peu de l'huile pour que les pâtes d'Arachide ne puissent passer, comment ? Expirer rapidement. Donc, tu dois avoir une expiration au moins de 6 mois ou une année de ces pâtes d'Arachide-là. Si tu veux te former, comment faire des bonnes pâtes d'Arachide, c'est vraiment gratuit sur YouTube. Vas-y sur YouTube, écrivez comment faire des pâtes d'Arachide. Vous allez voir des vidéos gratuitement qui vont vraiment vous éduquer comment faire des bonnes pâtes d'Arachide et les revendre en grande quantité. Vraiment, c'est ça les étapes que j'avais dit, les techniques que tu dois suivre enfin d'avoir les pâtes d'Arachide, un produit très bien emballé. Alors, comment vraiment vendre ton produit ? Tu dois avoir l'esprit de marketing. Premièrement, tu dois faire des promotions. Tu vas aller dans des magasins, dans des maisons, dans des shops, dans des offices. Tu fais des promotions en déposant des pâtes d'Arachide gratuitement ou tu fais goûter des pâtes d'Arachide. C'est ça. Cherche une technique. Tout le monde a sa propre technique, mais cherche des techniques de promotion afin de promouvoir ta pâtes d'Arachide, afin d'obtenir beaucoup de clients. Par exemple, tu peux aller à la promotion si quelqu'un payait deux boîtes et tu les donnes l'autre boîte gratuitement. Donc, ou bien tu les donnes l'autre boîte à un prix réduit. Donc, c'est ce qu'il faut faire et surtout, n'oublie pas d'utiliser gratuitement les réseaux sociaux pour promouvoir tes produits. Fais cela et vraiment te disons que pendant la période dont l'Arachide ne sera plus produit, parce que l'Arachide a sa période aussi, toi, tu auras des conservations de ces pâtes d'Arachide et tu pourras commencer à les vendre vraiment à grande quantité. Donc, trouve une façon vraiment de garder ces pâtes d'Arachide très bien afin que ces pâtes d'Arachide ne puissent pas expirer, que ça puisse avoir une longue durée au moins de six mois minimum et une année maximum, alors que pour vraiment élargir les chances de vendre tous tes produits. Vois comme ta compagnie va agrandir et vois si tu peux créer une industrie de production des pâtes d'Arachide. Donc, crée cette industrie-là qui va maintenant commencer à produire des pâtes d'Arachide en grande quantité. Donc là, maintenant, ça va demander de payer des grandes machines, des machines qui vont faire des productions des pâtes d'Arachide rapidement, plus que ce que tu as payé à moins de 500$. Donc, c'est comme ça que tu vas commencer. Donc, si tu vas commencer avec les machines à moins de 500$, je vais mettre les photos comme ça, vous allez voir, ça va vraiment être un peu manuel, mais par après, dès que vous avez une grande population qui a besoin de ces pâtes d'Arachide, et vous avez fait des contrats, alors, comment avoir beaucoup plus de clients? Qu'est-ce que tu dois faire ici? Tu dois aller parler avec les managers des grands magasins, les managers des restaurants, les managers de grands hôtels, là où il y a aussi les services d'alimentation. Tu parles avec eux, tu leur proposes que tu pourrais commencer à venir exposer tes produits dans leurs magasins ou au restaurant, commencer à fournir les produits à un bon prix, et fais des contrats comme ça. Ces contrats peuvent être des contrats de 3 ans, 2 ans, 4 ans, et c'est par là que ça va te donner la confiance de payer des grandes machines et commencer à produire massivement et se faire de la clientèle. Alors, c'est comme ça que tu vas élargir ton business. N'oublie pas d'utiliser les websites de Canva pour faire des flyers aussi, pour vraiment promouvoir ton produit. Ici, le secret, c'est le marketing. Tu dois bien faire ce marketing-là, imprime des flyers, il faut avoir des cartes de visite et tu commences à distribuer partout dans ta ville et que ton produit puisse vraiment avoir de l'ampleur partout. Donc, ici, nous allons mettre fin à cette vidéo. Nous te demandons de s'abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Aussi, liker cette vidéo pour que cette vidéo puisse être partagée avec d'autres personnes comme vous. Nous avons choisi deux vidéos pour vous au-dessus, regardez la carte, qui vont aussi vous permettre de découvrir d'autres sortes de business que nous devons lancer en Afrique et se faire de grands revenus. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada